Oui, 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 toutes mes affaires sont prêtes. C'est tellement génial de partir en voyage. Les formulaires ? Oh oui, Simon, les formulaires qu'on nous a demandé de remplir. Je m'en souvenais plus, je te remercie de me l'avoir rappelé. Je les ai laissés dans mon sac. Euh, mais je sais pas ce que j'ai fait du sac. Oui, t'as raison, je l'ai sûrement laissé en bas dans la cuisine. Sinon, pour rien oublier, j'ai fait une liste de tout ce qu'il me faut. Euh, bah oui, mais comment tu sais que Nina m'a aidé à faire cette liste ? Non, sérieusement, dis-le-moi. Ambre. Ça va, Ray ? Je vous avais pas vu. Je vous laisse, j'ai des choses à faire. Un petit instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai dit que j'avais des choses à faire. Cela me peine de vous voir obligé de retarder ce que vous avez à faire. Tout d'abord, vous allez me dire ce que vous faisiez dans la chambre du personnel. Personnel ? Quel manque de considération de votre part ? Traiter de personnel une amie comme elle. Je cherchais Luna pour lui parler de l'organisation de notre voyage. Nous partons en voyage ensemble. Vous le savez, non ? Ah, c'est vrai. Pardon, j'avais oublié que vous ne saviez jamais rien. Je ne suis pas naïf. Je ne vois pas pourquoi. Je m'expliquerai auprès d'un simple employé. Il dit qu'il a travaillé ici, dans la résidence ? Oui. C'est curieux qu'un ami de Carlos ait travaillé ici, dans la résidence. Hein ? Qui est-ce qui a travaillé dans la résidence ? Roberto. Roberto ? Et comment vous le savez ? Carlos a appelé, il me l'a dit. Et il vous a dit s'ils étaient toujours au Mexique ou autre chose ? Je ne sais pas, ça a raccroché. Ce serait donc pour ça que Tino et Carlos ont intégré la résidence ? Roberto les aurait recommandées. Quoi ? Quoi, il vous a dit autre chose ? Non, il y a une tâche horrible par terre. Je vais aller chercher les produits de nettoyage. Si Carlos appelle, prévenez-moi. Ce n'est pas qu'il m'intéresse, mais ce serait impoli de ne pas lui répondre. Miguel, qu'est-ce que tu en dis ? J'en sais rien. Tu crois que ce Roberto a vraiment travaillé à la résidence ? Enfin, je veux dire, je n'ai pas beaucoup confiance en la parole de Tino et Carlos. Tu te rends compte ? Ils nous ont dit tellement de choses, Monica. Oui, 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 mais là, c'est différent. Ils ont reçu le pendentif des mains de Roberto. Et je crois qu'il y a une possibilité qu'il soit effectivement le père biologique de Luna. Oui, mais alors pourquoi l'avoir emmené au Mexique ? Et pourquoi cette adoption ? J'en sais rien, mais chaque chose en son temps. D'abord, assurons-nous qu'il a vraiment travaillé à la résidence. Et après, nous chercherons à savoir s'il est envisageable ou non qu'il soit le père biologique de Luna. Je réponds, je réponds. Donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Allô, oui ? Ah non, non merci, nous ne sommes pas intéressés. C'était pour changer le forfait du portable. Retrouve Soylouna sur Disney Channel. Retrouve toute l'actu de tes stars sur destination-talent.fr.